A moins que Xavi veuille jouer à 3 la saison prochaine, je ne vois pas la pertinence d'avoir Marcos Alonso. Vous connaissez Marcos Alonso ? Vous êtes malade. Vous au Barça, vous avez des problèmes de défense. Vous n'avez pas forcément des problèmes d'attaque, vous avez des problèmes de défense. Tout le problème, c'est un problème de défense et vous allez acheter un des latérales les plus nuls défensivement en première ligue, Marcos Alonso. C'est que Marcos Alonso, les gars vont le dribbler comme du n'importe quoi. Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça de Xavi l'emporte aujourd'hui 2-1 à domicile face à Mayork. Ce Barça-là se gère, ce Barça-là, je dis bien, reprend des couleurs en gagnant enfin à domicile après 3 défaites d'affilée à domicile. 3 défaites d'affilée à domicile incluant une défaite humiliante face à Francfort. On s'en rappelle tous, je dis bien, c'était une invasion allemande. Le stade a été pris d'assaut et les Catalans ne se sont pas gérés. Donc, du coup, depuis lors, tu regardes ce Barça-là, tu te dis qu'ils n'ont plus grand-chose à jouer. Il y avait un peu de hype avec l'Europa League. Bref, sur le terrain, tu as l'impression que c'est morose. Cependant, il y a un phénomène qui est de retour, c'est Ansu Fati. Et le simple fait qu'Ansu Fati soit de retour, tu as l'impression que ça rehausse, je dis bien, ce Barça-là en fin de saison. Ça leur redonne de la confiance. Ils arrivent sur le terrain aujourd'hui et tu sens qu'il y en a certains qui ont besoin de performer. Parce qu'on va être très, très sérieux. Cet été, il y a des choses qui vont se passer au Barça. D'où la raison pour laquelle je parle d'Ansu Fati. Parce qu'Ansu Fati est de retour. Vous-même, vous savez que le Boïla est intouchable. Donc, dans cette équipe-là, Ansu Fati, petit à petit, il va reprendre sa place. Il va être titulaire indiscutable. Aujourd'hui, si tu regardes offensivement au Barça, il y a des points d'interrogation. Est-ce que Luke De Jong va rester ? Aubameyang, semblerait-il, il va rester ? Aubameyang va rester, pourquoi ? Parce que si tu regardes bien, en termes de but, quand même, depuis son arrivée, il se gère. Et en plus de ça, il a été très décisif lors du match peut-être le plus important. Lors de cette deuxième partie de saison, c'était le Classico. Donc, du coup, même fils de paille aujourd'hui, si tu regardes le fait que depuis le début de la saison, c'est quand même compliqué et que le départ de Ronald Coman semble l'avoir affecté, eh bien, c'est le moment pour lui de commencer à performer. Parce qu'il faut qu'on sache s'il va rester ou pas. Et même fils, la performance qui sort aujourd'hui, elle est bonne. Franchement, elle est très, très bonne. Elle est très, très intéressante. C'est un même fils de paille qui est très, très actif. C'est un même fils de paille qui claque son but. C'est un même fils de paille qui combine bien, qui tourne bien autour de Pierre-Henrik Aubameyang. Donc, franchement, c'est un même fils de paille qui pourrait être utile la saison prochaine. Donc, ce Barcelona gagne 2-1 aujourd'hui. J'ai envie de dire, facteur en dessous, Fatih. Le simple fait que ce petit-là soit de retour jeudi va faire bouger tous les gars en attaque parce qu'il y en a forcément un qui va sauter. Au bas, peut-être qu'il va rester. Même fils ou Loup, je ne sais pas. On va voir. Robert Lewandowski devrait faire son arrivée peut-être en Catalogne. C'est ce que les rumeurs disent. On va voir ce que ça va donner. Offensivement parlant, si tu as Lewandowski, si tu as Ansu Fati, si en plus de cela, tu as un... Comment ça s'appelle ? Un Aubameyang et un même fils de paille. Je pense que normalement, tu n'as plus besoin d'autres joueurs offensifs. Ce qu'il te reste après, c'est des Elié, des Ousmane Dembélé qui sont pertinents, qui sont dangereux. S'il y en a un qui, en ce moment, c'est un gros point d'interrogation. Et pourtant, le coach ne cesse de lui redonner, je dis bien, sa confiance. C'est bien Ferran Torres parce qu'on peut déjà commencer à anticiper le Barça de la saison prochaine en se disant, est-ce que Ferran Torres, réellement, il a une place dans cette équipe-là en tant que titulaire ? En toute honnêteté, vu ce qu'il nous montre en ce moment, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être très, très compliqué. Si Ansu, je dis bien, est de retour en pleine forme, si Ousmane est en pleine forme, tu n'as pas besoin, je dis, de 35 000 boys qui peuvent être là à être performants. Ferran Torres va rentrer dans une rotation qui risque d'être, je dis, très, très longue pour lui. Parce qu'aujourd'hui, il a l'occasion de s'imposer. C'est le moment de convaincre Xavi. C'est le moment de convaincre Xavi. C'est le moment, je dis bien, de mettre les points sur les i, les barres sur les t. Ousmane Dembélé, regardez bien. Depuis janvier, il s'est tellement géré que maintenant, apparemment, même peut-être qu'ils vont le payer ce qu'il veut ou plus ou moins. C'est parce que depuis janvier, tu vois qu'il est performant et que cette équipe-là se dit, mais attends, le point-là, il est bon. Finalement, il est bon. C'est vrai qu'il nous coûte cher, mais si on négocie avec lui, peut-être qu'on peut en tirer le maximum. Donc aujourd'hui, Ferran Torres, c'est le moment de briller. C'est le moment de convaincre Xavi. Mais Ferran Torres ne convainc personne. Il convainc personne. Mais l'enfant, c'est un attaquant. Ce n'est pas possible. Mais Ferran, Ferran, Ferran. Ferran n'a pas de chance. Même le but qui devait rentrer, il frappe le poteau. Après, il doit marquer. Il frappe, ça frappe. Au bas, il y a hors-jeu. Ferran, franchement, ce n'est pas possible. Je dis bien aujourd'hui, quand je regarde ce que pourrait être le Barça de la saison prochaine, je me dis qu'un boy comme Ferran Torres, en sachant qu'il y a des jeunes qui vont pousser à gauche et à droite, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Franchement, cette saison out of nowhere, on a vu Abde qui a disparu malheureusement. Abde, je ne sais même pas où est-ce qu'il est. Abde, il faut aller le chercher. Bref, il y a eu des Abde, des Ilias et des petits qui ont percé à gauche et à droite. Donc, du coup, je regarde Ferran et je me dis, fais attention à toi. Il est temps que tu commences à performer. Je pense que ce qui le sauve en réalité, c'est son lien avec l'équipe nationale, donc du coup avec Luis Enrique et le fait que Xavi continue à forcer. Il le fait jouer constamment. Il est titulaire, quoi qu'il arrive. Mais le boy n'arrive pas à s'imposer. C'est dommage. Frankie De Jong a joué 90 minutes. Ça, franchement, on va être sérieux. C'est assez rare pour être souligné. Ces derniers temps, surtout, Frankie et Xavi, ils ont eu l'occasion de discuter. Xavi a dit qu'il veut garder Frankie, donc on va voir. On va voir. Il veut garder Frankie, on va voir. Frankie, dans tous les cas, c'est un bon joueur. Vous avez vu son volume de jeu ? Aujourd'hui, encore une fois, il vous le montre. Il est partout. Il est partout sur le terrain. Il a un énorme volume de jeu. Je l'ai constamment dit ici et je le répète encore une fois. Le jour où le Barça va se débarrasser de Frankie De Jong, ils vont le regretter parce qu'il va aller performer autre part et vous allez vous dire, mais ce n'est pas possible. Comment est-ce qu'on l'a laissé partir ? Franchement. Je dis, Frankie, il quitte le Barça. Il va dans un autre club. C'est Phénomène Diarro Cancelo. Youvé. Comment tu as laissé partir ? Tu l'échanges avec Danilo, etc. Et tout. Il y en a qui me diront le comportement, tout ça. Mais bref, il y a des choses qui se gèrent. Tout ça pour dire que Frankie De Jong, en ce moment, Xavi est en train de tout faire pour le garder. Xavi, lui, donne sa confiance. Xavi le laisse jouer 90 minutes. Il ne fait pas un mauvais match. Il est plutôt bon. Bousquet à côté, il se gère. Parmi les vétérans, franchement, quand tu regardes cette deuxième partie de saison, il faut constater quand même que Piqué, il est bon. Bousquet, il est bon. Ter Stegen, ça va, ça va, ça vient. Mais bref, voilà deux gars quand même qui se gèrent. Alba, il est très bon. Alba, il est très bon. Franchement, ça fait bizarre de dire Alba, il est très bon. Même si de temps en temps, il y a d'énormes lacunes défensives. Mais Jordi, Alba, quand même, son apport dans le jeu lors de cette deuxième partie de saison a été excellent. Franchement, il a été excellent. Il a été très, très utile. Donc, du coup, aujourd'hui, Bousquet, il est buteur. Ça fait du bien. C'est bien. C'est très, très rare qu'il marque. Un très, très beau but. Une très belle frappe croisée. Encore là, sur un raté de Ferran Torres. C'est toujours Ferran. C'est Ferran. Ferran, j'ai dit Ferran, il est trop... Ferran, c'est pas possible. Je vous ai dit que Pep ne laisse pas des boys partir comme ça. Je vous ai dit que Ferran, s'il était vraiment fort. Ferran, c'est pas possible. Mais c'est pas possible, quand même, franchement. Ferran, c'est tout. Bon, bref. Bousquet est venu. Le ballon a été raté par Ferran. Bousquet est venu. Il a claqué son but. Donc, cette équipe du Barça-là, si tu regardes bien, elle gagne 2-1. En fin de saison, les vétérans sont encore impliqués. Malgré le fait que, oui, il faut s'en débarrasser. Eh bien, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Dans cette fin de saison, Piqué, Bousquet et Alba se sont gérés. Et Gérard Piqué, malheureusement, physiquement, c'est le plus faible. C'est le plus faible. Vous-même, vous savez, il tient pas. Il s'est blessé. J'espère qu'il va vite s'en remettre. Après Christensen, apparemment, le Barça serait intéressé par Marcos Alonso. Je me pose des questions à savoir, vous voulez faire quoi avec Marcos Alonso ? Franchement, à moins que Xavi, il va y jouer à 3 la saison prochaine, je ne vois pas la pertinence d'avoir Marcos Alonso. Vous connaissez Marcos Alonso ? Vous êtes malade. Vous, au Barça, vous avez des problèmes de défense. Vous n'avez pas forcément des problèmes d'attaque. Vous avez des problèmes de défense. Tout le problème, c'est un problème de défense. Et vous allez acheter un des latérales les plus nuls défensivement en première ligue, Marcos Alonso. C'est que Marcos Alonso, les gars, vont le dribbler comme du n'importe quoi. Marcos Alonso n'est pertinent que dans une défense à 3. Toute défense, je dis bien, à 4 avec Marcos Alonso est une défense qui va tout droit, je dis bien, droit vers le mur. C'est suicidaire. C'est vraiment suicidaire. Donc, je comprends que vous êtes à la recherche d'un deal, que vous n'avez pas envie forcément de dépenser beaucoup d'argent. Vous êtes dans l'économie. Mais l'économie ne doit pas vous faire valoir certaines choses, sincèrement. Aller chercher Marcos Alonso, à mon humble avis, c'est impertinent. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, le mercato arrive et comme je dis, sur le terrain, comme j'ai eu l'occasion de dire durant tout le débrief, il y a des joueurs qui doivent prouver pour rester. Même fils en fait partie. Aujourd'hui, il a bien joué. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous Outsiders.